Oui, alors je ne sais pas si mon manager gardera, mais j'aimerais un jour prendre sa place. Bien sûr, on a toujours l'optique d'être son propre patron et d'avoir une équipe. Je fais tout avec un objectif, c'est de pouvoir avoir ma propre équipe et de pouvoir avancer. Si on fait les choses correctement, il y a d'énormes possibilités dans ce travail. Je pense qu'on n'a pas besoin de nous le dire, on le voit. Il y a un milliard d'exemples d'anciens conseillers qui ont ouvert des agences, qui ont repris des agences, qui sont associées, etc. Donc oui, les perspectives d'évolution, on les a tous en tête et puis elles sont présentes, ça c'est clair. C'est une société où on peut avoir de l'ambition, on peut évoluer rapidement et on apprend plein de choses, on ne nous laisse pas dans la nature. C'est très rassurant. On va vraiment acquérir des compétences et une carrière et on peut évoluer. C'est ce qu'il faut absolument, je pense, mettre en avant, c'est cette évolution et que la personne qui nous recrute, elle croit en nous et qu'elle peut nous faire évoluer très loin. Nos entretiens avec nos projets d'avenir, on fait part de ce qu'on a envie, que ce soit en termes de formation ou en termes de changement de poste. Et si c'est possible, il n'y a pas de raison, ça aboutit. J'en suis le meilleur exemple puisque moi, je suis arrivé en fait dans l'entreprise il y a 17 ans où j'étais responsable d'un service de trois personnes. Et 15 ans plus tard, en fait, je me retrouve à la tête effectivement 150 personnes. Donc voilà. On peut évoluer. La preuve en est, c'est que moi-même, j'ai évolué en ayant aujourd'hui la possibilité de former les assistantes, d'autres assistantes. Il n'est pas rare chez nous que les gens entrent par un poste de test d'accueil pour finalement migrer vers des métiers qui soient commerciaux, des métiers d'assistanat ou des métiers de gestion et avec la même réussite. Pourquoi pas plus tard, effectivement, peut-être prendre le management d'une équipe, notamment d'assistantes commerciales, essayer de les motiver, de les driver, aller un petit peu sur le terrain pour les former. Ça, ça pourrait me plaire. C'est vrai que c'est un système qui pousse vraiment à réussir et qui nous permet vraiment de nous surpasser puisque on sait qu'il y a des perspectives d'évolution et qu'il y a possibilité de facilement évoluer en fonction du travail fourni. Petit à petit, on peut progresser, il faut juste avoir l'envie et les capacités, ça, on est formé régulièrement au sein de Century 21, que ce soit au sein de l'agence ou au sein du siège régulièrement. Et c'est la meilleure école de toute manière. Si un jour vous voulez rentrer dans l'immobilier, il faut d'abord aller chez Century 21, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada